C'est la barouette. Donc ça c'est l'avant dernier set potable de la soirée. Après ça, ça va être des Redemption Braguettes qui fait du monde. Oh my god le reste! Ça commence et ça tue. C'est pas top. Là on Dash Dance devant pas. C'est fine. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. T'as envie de le ramener. T'as envie de rentrer chez toi. Ouais le livre de Stéo veut que Stéo perde pour le ramener chez lui. C'est pas top de sa part. Pour voir son ami perdre. Euh... Oh my god. Oh my god. Oh my god le suicide. Mais y'a quand même Spike parce que... Et le jeu vidéo c'est ça. Si t'es aussi suicidé, BigFib j'ai décidé de non je vais le sauver. Au final c'était un Spike. Pas chanceux. Euh... C'est vrai man, man. Hey pis Sheldon viens parler du jeu man. T'es... Ok c'est ton commentary là. Ok donc là on a deux gars qui sont quand même forts. Oh my god ça c'est fucked up man. C'est fucked up. T'as dit ça il est mis à faire un comme ça. Collé collé euh... Pis y'a ramené sur tout son retard avec ça. Bon. Ok. On a un very bad recovery. Moi j'écoute là. On a Stéo de boss à l'aide. J'ai fait des gnomics. Budweiser, Whisker Semptation. Budweiser. So true. So true man. Donc là je suis pas certain. Peut-être qu'il y a un Donner de Luigi. Ça croque. Parce qu'il s'en va dans le jeu. Donner c'est attiré. Ouais. Attiré effectivement. Un Pear, un Donner, peu importe. Mais, un rest de buff aussi. Ça va être la stock. Donc euh... Heureusement que... Budweiser n'a pas de mode Budweiser comme Luigi. Oh! Oh my fucking god les Bikermans. A bit of Wall of Pain en 2006. Il vient de se passer. Oh! Premier game. Premier game Stéo. Première partie. Nous sommes dans un 3 de 5. Donc fou peut t'arriver. N'est pas abandonné. N'est pas abandonné. Dans la tête t'aurais été comme plus high. Comme énergique. Ah ben ça. J'étais en mode Budweiser. Ah ça. J'ai pas assez Budweiser pour... Tantôt j'étais en mode Red Bull Vodka Weiser. Ça allait plus fort. Fait que ça c'est ton premier tournoi à Québec depuis genre méga longtemps. Ouais ouais. Puis j'ai travaillé à ma scène. C'est tout à fait. On a un short week-end. Un hobby de Luigi. C'est un short week-end. Il y a du monde qui est fort derrière. J'ai mal aux oreilles même. Ouais. Il y a du monde qui sont... Je pense qu'ils sont fort. Je pense qu'il y a du monde qui sont fâchés. Je pense qu'il est un peu salé. Je suis pas certain. Peut-être que c'est barbecue. On sait pas. Par contre, il a pas goûté. Il est un peu salé vinaigré. Ou barbecue. Ou ketchup. Tu sais, il y a un double Budweiser qui se passe. Comme dans la gastro. Oh my god. Le Side B là était weird man. Il est juste comme... Il se filait puis il y a Side B man. Il y aurait plus le Budweiser avec. Il a été très content. C'est le seul de la molle. Tu vois. Oh! Le R.E.S.T. Sure You Can? Non, non. Home Smash, je vais être meilleur man. Il m'a dit que des fois, le Sure You Can, il faisait Miss Fire. Oh, ok. Il faisait Phantom, je veux dire. Ok, ok. Le Sure You Can va au Phantom sur le R.E.S.T. Ouais, ouais. C'est tellement dur à se passer. C'est ça qu'il m'a expliqué. Fait que là, j'étais comme... Ok. Bon, Dare... Dare Nair de la part de Luigi. Tu sais, ce qui est fucked up, c'est que tu vois le Phantom ou tu vois le Hit normal, ça ne va réveiller pas puis tu vas être dans ton animation, tu te faire un reste. C'est fucked up, man. C'est fucked up, man. Anyway, là, ça reste pas mal l'event. Oh! Ça, tu ne vas pas même. Dans un, tu ne vas pas là-dessus. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est fucked up. Dame, c'était OK. C'est un peu de non-interaction. Ben, toi. Ben de punish. Je t'avais juste à pas traîner sur le bord, mon serre. Fait que là... Non, c'est un peu... Je t'ai vu sauter sur le bord. Je t'ai comme, man, comment? Regarde, il est resté sur l'aile. Là, il va invincible. À la limite, tu sais, si Luigi revient de l'invincivité, ça se discute, là, mais... Dame. On voit que Big Fish utilise beaucoup les down-air pris en dessous pour essayer de cacher la bruleuse. Ils wavent la chine et les down-air. Il y a plusieurs fois que ça-ci. Faut que tu parles un petit peu plus fort, man. OK. Un tout petit peu aussi, j'entends pas ce que tu dis. Tu peux enlever ton casque si tu peux t'en rendre toi-même, parce qu'il n'y a pas de son dans le casque. OK, OK, OK. Fait que tu peux le faire comme moi, je te mets devant. Je fais pas ça pour avoir la couche. Oh my god, le reste. Fait que là, quand même Big Fish va punir ça. Oh man, c'est ça un merde. OK, c'est bon ça. Oh, OK. On stack des dégâts, man. Oh, très fort, très bon. Dang, dang. What an ending. Poissonnage. 1-1, man. On keep so close. Bon, très fort. On se déplace vers l'inévitable game 5. Tu vois sur Dreamland, probablement. Fait que là, tu penses qu'on va aller sur Dreamland? Ah, probablement. Moi, ça... T'es trop fort, man. Tu connais le jeu? Très fort. C'est toi, Nostradamus. Fait que là... Oh, très bon string de la part de Big Fish. Quand Big Fish est on, il n'y a pas grand chose pour l'arrêter. On a un espèce de... On a un espèce de... On a un espèce de... Il y a eu Invincible Selling Rage. Un Invincible Selling Rage. Exactement. Into le hubby de Luigi qui tue. Le Dunby de Luigi, je pense, il y a un mot qui set up le Selling Rage. Je ne me trompe pas. Hey, Melpix, c'est sur... Ok. Ok, Melpix est sur le compte de cheerleading de Twitch. Est-ce que là, tu as vu ça? Melpix qui vient de se passer, c'était fucked up, man. C'est très fort. Oh my god. Il y a de l'Invincible Selling Rage. Il faut up the kill, là. C'est un événement, c'est un clip, ça. Il est où done, il est où done. Il faut qu'il fasse un kill. Parti, parti. Puff. Euh... Luigi qui ne respecte pas ses puffs sur le ledge. Il faut respecter les puffs sur le ledge. Ah oui, il faut respecter les puffs. Mais en fait, tu n'as pas envie, man. Tu n'as pas envie parce que tu es frustré que tu veux la tirer. Ouais, tu es tenu d'attendre comme 15 secondes. Il n'y a pas avec les sublèges. Quelque chose qu'on sait tous, mais qu'on... C'est plus dur à appliquer qu'à comprendre. Ça n'a pas d'allure. Mais le pic, ce qui pense, ça n'a pas d'allure. Moi, je pense que c'est fair, et que c'est l'Invincible Selling Rage. C'est passé. C'est ça que je joue au jeu vidéo, là. C'est Invincible Selling Rage. Oh, rest raté. Hobby Punish, ça va tuer man. Très fort, très fort. D'ailleurs, pour les fans de Hobby Luigi, je pensais de jouer à... Free Fighter Third Strike. Des petits conseils amicals de Pitchett. Qui veut juste augmenter la cuivauté de Tour Strike à Québec. Quel marketing. Jouer au jeu, ça a l'air fort, pour le vrai. J'ai joué un petit peu, pis ça, quoi. Bon. Ben, j'ai pas le temps, j'ai pas de vie, j'ai joué à mes mains. Hop, c'est mal, je ne vais pas tuer. Ouais, là, man, lui, Big Fish est complètement en train de dominer ça. J'pense que... J'ai l'impression que CTO Budweiser n'est pas la même Tournament Threat que CTO pas Budweiser. Je ne sais pas s'il est Budweiser ou pas Budweiser, mais j'ai l'impression qu'il est Budweiser. Moi, je dirais que ce qui se passe, ce n'est pas une question de Budweiser plus que... Il est juste chouc par le premier kill, là. Bon. Tu te fais tuer comme ça au premier kill, tu ne reviens pas, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que CTO est quand même un joueur bâti des émotions, effectivement. Imagine ce kill, là. C'est réussi à un rest, mais à cause de l'invitable, c'est l'ingletch. Louis G a le temps de... C'est vrai que ça te chouc pour au moins un bon 2 minutes. Un bon 2 stocks, là, c'est ça. Ben, pour port, c'est 1 stock 2 minutes, là. Mais c'est ça qui roule. Mais j'ai la théorie que POF est meilleur à l'Université Laval qu'à Cuisine Lutique. Comment ça? Parce que l'Université Laval va plus rouler à jouer POF optimalement, ce qui veut dire installer. Tandis que si t'es en mode Budweiser, tu veux plus te battre avec le monde. C'est ça. Ah non, non, je l'accord, c'est vrai, mais à l'Université Laval, t'es pas au moins, t'as pas envie de... En plus, il y a des gardes à l'Université Laval, tu veux pas être trop agressive. Non, c'est ça. Elle a pas fait ça en sécurité, là. Elle sait qu'elle peut comme te staller, pis tu vas pas pouvoir lui donner des clacs après. Exactement. Ici, la clac, elle va partir sur n'importe quel camp. Big Fish peut lui donner des clacs, là. Big Fish va pas jouer la même des clacs de sa vie, c'est sûr. Oh my god. Ok, il stack des dégâts, man. C'est crazy. Il bouge, il schmove, t'as-tu vu ça? Très fort. Donc là, Stéo est en mode pêche, euh, non, Big Fish est en mode pêche. Présentement, je pense pas qu'il y a un rest là-dessus, Red, Santa Sage ou... By the way, Big Fish, là, c'est son dac, pis parce que c'est en mode pêche. Bon, très fort. Il aime pêcher dans la vraie vie. Pis dans le jeu, je suppose. Oh! Ça va te tuer? Euh... J'aimerais que Big Fish y aille pour un setup de side B. Non, mais man, tu fais pas ça, là. Tu fais pas ça quand t'es... Ça aurait été très fort. Il le fait souvent, mais t'sais... Non, ça vaut pas la peine. Quand c'est... Quand c'est possible. Il a gagné la game sur le counterpick, man. C'est huge. Très fort. Est-ce que Stéo va avoir la longitude, t'sais, de comeback contre moi de Luigi Weiser? On sait pas. Je pense qu'il va avoir un run-back de Dreamland. Moi, j'joue contre le gagnant de ça pis c'est fucked up. Très fort. Moi, j'ai peur, là. Contre qui t'aimerais mieux jouer? Quoi? Contre qui t'aimerais mieux jouer dans les deux? Ah, Stéo. Stéo, OK? Stéo, j'ai comme un confirm de... Don't show me. Ben, qui fait que je trouve juste que je joue bien. Faut que tu keep it up. Big Fish, c'est... Ça. C'est un mur. Falcon Luigi, c'est comme un freebie pour Falcon. Ben, faut que tu joues bien tout le long. Contre Stéo, t'sais, j'peux mal jouer pis d'autres fournis. T'sais, quand même. Ouais, Falcon a des bonnes chances contre Puff. Faut que tu prennes ton temps, par contre. Mais là, man. Stéo a amené Big Fish sur... Sur... Finalement, Destiny Shun. Puis Big Fish, c'est un gros fan de Final Destiny Shun. C'est pas... C'est pas un mime, là. On va voir. Ben bon. Là, il s'est suicidé littéralement, là. Bon. Man, il y a des commentaires derrière. C'est terrible. Ouais, un peu, ouais. Oh my God. Ça va pas tuer, man. On a... Big Fish, il flex en faisant des espèces de... Wave Dash Back Dash In avec Luigi qui a pas de traction. Il aime ça avoir la cool, là, Big Fish. Très fort, très fort. Je respecte ça. Donc on a le Jab Don't Smash. Un classique. Ça va tuer. Là, man. Stéo, il aurait juste trois stocks, là, si ce passe ce game-là. Ça doit être intéressant un peu pour lui, là. Mmm. Ah, ça, la game est très even, là. Ah, ça spike, ça, man. Ah, OK. Il aura pas le take chase. C'est rare que le Don Air va être... Spike, là. Big Fish me dit qu'il était même pas capable de savoir OK, allez donc. Spike. OK, il connaît pas son... Ben, il sait. Ben, tu sais, t'as l'impression, mais c'était impréciel que tu penses que tu vas spike, tu l'auras envoyé dans les airs de ça. Ouais, 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 c'est... Ça, c'est quand même fucked up, ça. Beaucoup de moves qui sont difficiles à master, comme le père de Pikachu qui a beaucoup de sens. Ah, ça, ça a fucked up à... Tu sais, il dit qu'il peut s'enligner pour, mais il ne peut pas être certain qu'il peut l'avoir. Il calme quelque chose. Effectivement. C'est comme un peu un Apple Spike de Falcon. C'est ça. C'est pas le fil, mais ça ne l'aura pas toujours. Mais la fac... Moi, une Apple Spike, je sais qu'on va l'avoir. OK. Tout le temps. Mais c'est pas plus facile qu'il y a son à faire son. Ah, c'est que Luigi tourne ses pieds... Oh, il y a Tech Wall Jump. C'est même drôle. Il y a Tech Wall Jump pour se faire Tech. La mauvaise animation. Ouais, la mauvaise animation. Il n'y aura pas de polish. Oh! On va avoir un nerf. Ça ne va pas tuer. Euh... On a un premier wave d'Ashton. D'air, c'est pas ça. C'est Tero. C'est Tero. C'est Tero. C'est toujours comme ça que tu ne manques pas. Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est parce que Luigi manquait de spots à Fearless. Et ça, ça s'est passé. Game 5? Moi, je vais à la salle de bain avant pour mon site d'Averse. C'est le dernier game. C'est fort. Bonne chance à toi, man. Merci, bonne chance. Donc, on a la Game 5 Wiser sur Pokémon Wiser. C'est ça qui est ça. Ça commence fort avec un Rest. Ce qui est très décourageant. Oh, Big Fish. On a Game 5. Il y a eu un Rest qui s'est passé à la première stock. C'est sûr qu'on explique l'avant. Ça a failli tuer. Mais le prochain va tuer, je pense. C'est pas super. C'est pas cool, mais elle parle de même. Oh boy. Oh boy. Compte-t-il? 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 Compte-t-il, juge? C'est un Rest. C'est un Rest. C'est un Rest. Très bon Rest. C'est un Rest. C'est un Rest. Mais elle a mis Fire Lock d'une chance au 6 environ, si je ne me trompe pas. À moins qu'il aille set-in avec son dormi. Oui, sur ce soit. À chaque fois que ça descend. Mais ça fait trop longtemps que j'ai regardé ça. J'oserais pas mettre d'argent là-dessus. On va juste dire que c'était chanceux. Luigi's Factor, c'est un classique de Big Fish. Oui, c'est un classique de Luigi Man, effectivement. Bon, tu sais. Tu venez sur Fire Lock ou Rich Rest, puis tu t'offres. Après, ça te fait rusté, man. J'avais pas écrit ça dans mon script, mais on a improvisé ça. Pour l'instant, Big Fish a le momentum, même s'il est sur sa dernière en stock. Mais c'est quand même ça que tu as fait ce temps-ci? Ah, ben là, il est en mode survie. Mais pour la prochaine stock, le Rest doit être sur la table. Tu pourrais arriver. Oui. Donc, on a une situation à haute tension. Game 5, la stock. Qui a le plus de nerfs? Le gars qui peut rester l'autre ou le gars qui peut rester. C'est vrai qu'on est pas loin du dernier qui tue. C'est passé. La prochaine fois, ça devrait être à ça. Oh, my God. Très fort, très fort. Donc, bien joué de la part de Big Fish. Qui a bien tenu son grand game. C'est toujours pas trop bâché, mais pas content. Très fort, très fort. C'est plus, quoi, un coup. C'est plus trop. Aie, j'ai pas trop. Autropres. Mais matières.